Le représentant du bâtonnier Jean-Pri, essayez-vous Bonsoir. Pour M. André Valigny, je me lève et je déclare ouverte la dixième séance du premier tour du concours de la conférence. Merci d'être là, d'être fidèle. M. André Valigny, c'est un honneur pour le barreau, pour l'ordre et pour la conférence de vous recevoir ce soir. Pour deux raisons. D'abord, vous êtes avocat et depuis peu avocat inscrit au barreau de Paris, alors que vous l'êtes depuis 1984. Et pour une deuxième raison fondamentale, tout aussi fondamentale. Vous êtes un authentique défenseur des libertés individuelles. Et votre vie durant, vous avez démontré que vous vous bâtiez pour elle. Vous êtes un avocat de la défense, un avocat qui défend la défense, un authentique combattant de la défense. Je ne reviendrai pas sur la totalité de votre parcours, car vous êtes aussi un homme public. En 2006, vous êtes par exemple élu député de l'année. Mais avant, vous vous illustrez surtout dans la commission d'enquête qui a été ouverte à la suite de l'affaire Outreau. Vous vous la présidez. Vous en êtes le président. Monsieur Bouillon en est le rapporteur. Nous savons que cette affaire, sous le plan de la présomption d'innocence et de la détention provisoire aussi, une catastrophe. Les enseignements ont-ils été tirés d'un tel désastre ? La question vous est posée. Vous y répondrez tout à l'heure. En 2005, vous êtes élu à l'unanimité président de la commission d'enquête parlementaire qui avait pour but de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice et surtout de formuler des propositions. Nous vivons une époque où, aujourd'hui, la chancellerie se distingue par la formulation de propositions. Des propositions pour assurer la refondation, dit Mme Alliot-Marie, de la procédure pénale. La refondation, c'est vous dire si l'on va déterrer ce qui est pour y substituer une législation nouvelle. Nous savons que, sur la garde à vue, il existe un énorme dialogue de sourds entre la chancellerie et la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce dialogue de sourds est inadmissible. Ce dialogue de sourds en provenance de la chancellerie. Alors, les avocats ont protesté tant il est vrai qu'il n'appartient pas aux ordres d'être. Aux ordres, les avocats ne sont pas des serpillères au service d'un quelconque gouvernement de quelque nature politique qu'il soit. Nous sommes des défenseurs et des hommes et des femmes de ruptures. Que les choses soient claires, je le dis, parce qu'ici, dans cette enceinte, la parole est libre. Et vous le savez mieux que quiconque, M. André Valine, vous êtes depuis peu l'auteur d'une proposition de loi qui tente à réformer la procédure pénale. Elle sera examinée demain matin. Vous la soutiendrez. Cet après-midi, le sénateur Mézard soutenait devant le Sénat sa proposition de loi de réforme de la garde à vue, inspirée par cet immense bâtonnier grand humaniste, avec lequel j'ai eu le bonheur de travailler pendant deux ans, le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. La garde des Sceaux a repris toute son argumentation habituelle sur la garde à vue. Donc, la même, en disant que la Cour européenne des droits de l'homme, par sa jurisprudence, eh bien, finalement, n'était pas nuisible au gouvernement actuel. Sa jurisprudence serait compatible avec l'interprétation que donne la chancellerie de la présence de l'avocat en garde à vue. On nous dit, de l'avocat, qu'il est renforcé dans sa présence en garde à vue. On le fait venir 30 minutes, puis à la 12e heure, pour lire les procès-verbaux, et on le fait revenir lorsque tout est terminé, en début de la 25e heure. Car il suffit de moins de 24 heures pour faire une enquête. Sur 600 000 gardes à vue, 450 000 gardes à vue ont été de moins de 24 heures. Et M. Valini, vous soulignez dans votre rapport qu'il y a à peu près 400 000 procédures pénales accélérées, qui ont suivi autant de garde à vue. L'aveu obtenu en garde à vue est suivi d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité qui, en elle-même, dans le texte, est une véritable atteinte à la présomption d'innocence. Et aujourd'hui encore, cet après-midi encore, Mme Alliomarie soutenait que la présence de l'avocat, tel que conçu par l'avant-projet, était en symbiose avec la dernière jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Avant-projet daté du 1er mars, 2 mars, arrêt Adamkiewicz contre Pologne, où la Cour européenne des droits de l'homme rappelle la nécessité d'une présence permanente de l'avocat dès la première minute de l'audition du gardier à vue comme en détention provisoire, avec, dit-elle, toute la vaste gamme d'interventions propres à la défense, dont notamment la recherche de la preuve favorable aux mises en cause. Alors c'est ce combat que vous menez, et ce combat que vous menez avec acharnement. Pourquoi ? Parce que vous êtes fidèles au combat qui concerne, M. André Valigny, la défense des droits fondamentaux. D'ailleurs, j'ai lu que vous aimiez dire que ceux qui viennent au monde pour ne rien changer ne méritent ni égard ni patience, et que, sur ce point, vous seriez particulièrement exigeants avec celles et ceux qui travaillent avec vous. Et vous avez bien raison de l'être, car, finalement, il existe deux sortes de parcours. Le parcours de complaisance qui consiste en permanence à penser à soi, à son épicerie, à la préservation de ses intérêts, et à surfer de temps à autre sur la défense des libertés publiques. Et il existe un deuxième parcours qui est l'illustration de notre caractéristique, nous autres avocats, qui est celui de la défense, gratuite, désintéressée, pour soi-même peut-être, en accord avec soi-même, mais pour les autres. Voilà le combat que vous incarnez, M. André Valigny. Merci d'être là ce soir. C'est à vous, M. le Président. Vous avez la parole. M. Sébastien. Sébastien. Vous n'avez pas besoin d'instructions budgétaires. Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir dans cette enceinte prestigieuse, et merci surtout des propos beaucoup trop élogieux que vous avez eus à mon endroit. Je suis honoré, impressionné, et très heureux d'être parmi vous, d'abord parce que je viens de vivre deux moments intéressants, émouvants, après une première prestation qui m'a, je ne sais pas si c'est votre cas, qui m'a insensiblement fait penser à Musset et aux caprices de Marianne. Il y avait quelques accents qui m'ont rappelé cette pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours beaucoup. Je viens d'assister, comme vous, à un réquisitoire implacable du sercosisme, car il faut appeler un chat un chat, et je ne saurais mieux dire sur le populisme pénal, sur l'inflation législative, et sur l'émotion qui n'est pas au pouvoir, parce que je ne pense pas que le président de la République ait beaucoup d'émotions. Il en a sans doute dans sa vie privée, je lui le souhaite, mais dans sa pratique politique, c'est quelqu'un qui, et heureusement d'ailleurs, domine ses émotions, et il le faut, mais qui en tout cas joue beaucoup sur l'émotion, sur l'émotion populaire, sur l'émotion, après chaque fait divers, qui le conduit, et bien effectivement, à soumettre une loi nouvelle au Parlement. Alors, on appelle tout ça la démagogie, le populisme, la démagogie judiciaire, le populisme pénal. J'essaie avec d'autres, comme vous avez bien voulu le rappeler, tout à l'heure, j'essaie avec d'autres de résister à ce populisme pénal. J'essaie avec d'autres à l'Assemblée nationale, dans ma formation politique aussi, mais ce n'est pas facile d'expliquer à mes concitoyens que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien le dire, mais c'est très difficile. J'ai noté une phrase que vous avez prononcée, l'émotion fait taire la contradiction. C'est très difficile de porter la contradiction, au pouvoir en place, lorsqu'un fait divers horrible se produit et que le pouvoir en place annonce un grand coup de déclaration définitive que, justement, une nouvelle loi permettra d'en finir définitivement avec ce genre de fait divers horrible. C'est très difficile. Alors, ce qu'il faut faire, en général, j'ai un peu d'expérience maintenant, c'est ne rien dire dans les premières heures, sinon dire évidemment que le fait divers est horrible et qu'on compatit la compassion. Il faut évidemment en faire preuve à l'égard des parents, de la victime, de la famille. Et puis, quelques heures ou quelques jours plus tard, il faut à nouveau, comme Sisyphe, remonter son rocher, remonter la dure montagne qu'on a dévalée à nouveau, qu'on avait gravi en partie au moins depuis quelques mois, qu'on croyait avoir gravi depuis quelques mois avec des débats à la télévision, des articles dans la presse et qu'on a à nouveau dévalé parce que, je le répète, un fait divers fait que l'opinion est à nouveau totalement traumatisée par ce qu'elle a vu, par ce qu'on lui donne à voir dans les médias et évidemment, il est très difficile à ce moment-là de parler de présomption d'innocence de droit de la défense, de droit de l'homme et du citoyen et du justicien. Je le fais parce que j'y crois, vous l'avez dit, comme mes confrères et mes consoeurs ici, si je me suis engagé dans cette profession, c'est que elle est pour moi sans doute l'une des plus belles, l'une des plus belles sinon la plus belle. Je le fais comme député, bien sûr, et puis j'ai la chance, j'ai eu la chance de vivre une espèce de moment de grâce qui a duré quelques mois, donc ce fut un long moment de grâce et je veux bien sûr parler de la commission outreau. En effet, et pour la première fois depuis très très longtemps, on a assisté dans notre pays à une espèce de saisissement de l'opinion publique qui s'est dit mais finalement, on peut aussi mettre et pendant longtemps des innocents en prison. Et la justice peut à ce point se tromper qu'elle mette en prison non seulement des gens dont on pensait qu'ils pouvaient être des voyous mais des gens ordinaires, des gens qui me ressemblent, qui nous ressemblent. Il y avait là une boulangère qui n'a jamais été boulangère d'ailleurs, elle vendait du pain dans une fourgonnette ambulante dans un quartier d'Outreau, donc celle qu'on a appelée la boulangère, un huissier de justice, un ouvrier et son fils au chômage, d'autres encore, un chauffeur de taxi, des Français ordinaires, ce n'est pas péjoratif dans ma bouche. Alors, ce moment de grâce, il a consisté à ce que les Français se disent il faut faire attention lorsque nous nous emballons, lorsqu'on nous présente à la télévision à 20h le soir un fait divers en nous laissant penser que le coupable est sûrement celui-ci ou celui-là, il faut que l'on fasse attention et on fera attention, désormais on sera plus vigilants. Ce moment de grâce a eu une fin, quelques mois plus tard, un fait divers est survenu et puis un autre et puis encore un autre et le balancier, hélas, est reparti dans l'autre sens et tout le travail est à refaire encore une fois. Je ne regrette pas évidemment ce que nous avons fait, vous m'avez tout à l'heure interpellé sur les suites qui ont été données à la commission d'enquête parlementaire, il y a eu des suites, il y a eu deux lois en mars 2007 qui ont été votées dans le consensus parce que j'avais veillé comme président de la commission d'enquête à ce que le rapport fut voté à l'unanimité, ce ne fut pas facile, il a fallu convaincre notamment mes amis socialistes de voter avec la droite un rapport qui n'allait pas aussi loin que nous aurions pu le souhaiter. Je suis arrivé à faire voter ce rapport à l'unanimité. Les lois qui ont suivi en mars 2007 étaient des lois positives qui ont amélioré certaines choses, notamment en matière de détention provisoire, en matière d'enregistrement audiovisuel des gardes à vue et des interrogatoires chez les juges d'instruction et ces lois étaient incomplètes et je l'ai dit à l'époque et on m'a répondu on ne peut pas faire plus, le temps nous presse, l'élection présidentielle arrive mais après la présidentielle, quel que soit celui ou celle qui sera élu et après les élections législatives qui suivront, de toute façon le consensus est tellement fort après la commission ou trop que le reste du travail sera fait par la prochaine majorité. Vous savez ce qu'il en a été, vous savez qui a été élu, ce ne fut pas elle, ce fut lui et bien lui avec un L majuscule avec tout le respect dû à sa fonction s'étant pressé, enfin il a attendu quelques mois pour cela mais en janvier 2008 a annoncé dans l'enceinte prestigieuse de la Cour de cassation que la loi votée par le Parlement était balayée et qu'on supprimait le juge d'instruction et que la loi que nous avions votée instaurant la collégialité de l'instruction qui n'était pas un système parfait mais qui méritait au moins d'être essayée d'être expérimentée pendant 3 ans, 5 ans cette collégialité qui devait entrer en vigueur cette année au 1er janvier après qu'on eut mis en place les pôles de l'instruction tout au long des années 2008 et 2009 et bien cette loi a été balayée par quelqu'un qui par ailleurs prétend vouloir réformer le Parlement le revaloriser le renforcer on a même révisé la constitution pour ça on nous a convoqué à Versailles je suis toujours un peu surpris qu'on nous convoque à Versailles pour approfondir la démocratie et pour renforcer la République mais c'est comme ça on nous a convoqué à Versailles Assemblée nationale et Sénat réunis en congrès pour renforcer le Parlement et 6 mois plus tard le président Bonaparte pardon le président Sarkozy a donc décidé de balayer une loi avant même qu'elle entre en vigueur voilà je le regrette profondément je pense qu'on aurait pu essayer je le répète cette collégialité alors on a maintenant une bataille parlementaire qui s'annonce sur la réforme de la procédure pénale on a une bataille parlementaire que je livrerai demain matin dans l'hémicycle sur la garde à vue pour prévoir tout simplement ce qui se fait tout simplement dans tous les pays démocratiques d'Europe ou presque sauf la Belgique c'est à dire la présence de l'avocat tout au long des interrogateurs de garde à vue cette présence de l'avocat tout au long des interrogateurs de garde à vue pose problème à certains magistrats en tout cas aux policiers surtout aux policiers je les ai tous auditionnés la semaine dernière de matin 9h au soir 17h tous à mon avis s'étaient donné le mot parce que je retrouvais des éléments de langage comme on dit aujourd'hui dans chacune des interventions et tous m'ont dit que les avocats n'étaient que des commerçants je les cite ça recommence je les cite n'étaient que des commerçants à la solde de leurs clients et que les policiers eux recherchaient la vérité je leur ai dit que leur réaction contre les avocats pendant les interrogateurs de garde à vue me faisait penser je n'étais pas encore de ce monde mais à la réaction des juges d'instruction lorsqu'à la fin du 19ème siècle ils ne supportaient pas l'idée qu'on puisse permettre aux avocats de pénétrer dans les cabinets d'instruction cela s'est fait en 1898 et personne aujourd'hui Dieu merci ne le remet en cause voilà donc je vais continuer avec d'autres et modestement à livrer toutes ces batailles contre un adversaire Corias contre l'opinion publique aussi je le répète c'est très difficile vous savez il y a deux façons de faire de la politique soit on fait de la pédagogie on essaie de convaincre et on s'adresse on essaie de s'adresser à la raison beaucoup plus qu'à l'émotion de nos concitoyens soit on fait de la démagogie et on épouse les emballements de l'opinion publique et évidemment on a plus de chances d'être entendu et surtout de recueillir des suffrages cela dit je veux terminer sur une note moins pessimiste je me réfère toujours à l'affaire Boutreau et je me dis que puisque cela a été possible pendant six mois je veux dire d'intéresser les français à un sujet austère austère la procédure pénale à les intéresser du matin au soir y compris la nuit lors des rediffusions sur la chaîne parlementaire puisqu'on a été capable de les intéresser à ce sujet puisqu'on les a sensibilisés que des millions de français ont suivi nos travaux et à la fin étaient à peu près convaincus qu'il fallait respecter comme un principe sacro-saint la présomption d'innocence je vous dis que rien n'est perdu je sais que l'opinion est versatile je vais vous livrer deux anecdotes pour terminer la première sur l'intérêt que nos travaux ont suscité je suis député d'une circonscription en Isère entre Boiron et Saint-Marcelin entre la chartreuse la liqueur de chartreuse et le fromage de Saint-Marcelin et il y a bien sûr le 19 mars dans toutes ces communes de ma circonscription qui sont 72 des cérémonies de la fin de la guerre d'Algérie lors d'une cérémonie celle du 19 mars 2006 je dépose une gerbe avec les anciens combattants le maire du village à Saint-Nicolas de Macherin je raconte tout ça dans un livre que j'ai sorti il y a un an maintenant qui s'appelle Justice pour la République et monsieur Bionda je le cite d'ailleurs avec son autorisation il est très content je lui ai dit que je le citais partout en France dans les réunions publiques sur la justice il est très fier il est dans mon livre monsieur Bionda qui ne connaissait rien jusque là la procédure pénale et que je connais bien qui est ancien combattant d'Algérie se penche vers moi en allant à la mairie prendre le vin d'honneur et me dit alors monsieur Valini ce JLD on le garde ou on le supprime ? je le regarde je lui dis monsieur Bionda de quoi me parlez-vous ? je lui dis mais le JLD ça fait une semaine que vous débattez pour savoir monsieur Bionda qui ne connaissait rien à la procédure pénale était devenu un spécialiste de toutes ces questions et s'interrogeait sur le fait de savoir si le JLD était une fonction importante utile il se demandait si on allait le supprimer lui, moi enfin la nation il s'était totalement impliqué et approprié le débat sur l'affaire d'Outreau donc ça c'est plutôt encourageant il y a une chose qui est moins encourageante mais je veux vous la livrer aussi sur l'opinion publique et sur la versatilité de nos concitoyens lorsqu'on a travaillé sur l'affaire d'Outreau on s'est fait communiquer toute la presse notamment la presse nationale bien sûr de Paris Match au Monde et du Figaro à Libération et aux hebdomadaires qui tous avaient beaucoup parlé de cette affaire nous nous sommes fait communiquer la voix du Nord évidemment pendant toutes les années qu'a duré cette affaire dans le Pas-de-Calais la voix du Nord sur la voix du Nord nous voyons des photos au début de l'affaire où des gens hurlent à mort les pédophiles à mort les pédophiles lorsqu'ils sortent du fourgon cellulaire pour rentrer chez le juge ou lorsqu'ils repartent pour aller en prison je parle des 13 acquittés et sur ces photos trois ans plus tard on reconnaît les mêmes les mêmes qui crient non pas à mort mais abat le juge qui a mis ces innocents en prison les mêmes on reconnaît les visages donc voilà cela relativise beaucoup de choses je veux terminer je le répète par une note positive grâce je pense au combat que nous menons les uns et les autres pour continuer à faire appel à l'intelligence des citoyens plutôt qu'à leur pulsion grâce au travail remarquable que font les avocats notamment les plus brillants de la conférence du stage qui m'entoure je suis toujours confiant dans la plus belle profession celle que j'ai choisie et surtout dans l'avenir des principes que nous défendons des principes républicains des principes démocratiques ceux qui font la noblesse de la justice française applaudissements 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 applaudissements